Stop, stop. Je veux juste qu'on fasse progresser un peu la discussion. C'est naïf. C'est ce qu'on fait. On peut le faire pendant des années. La campagne de publicité qu'on a vue, l'argumentaire de Paul Saint-Pierre Plamondon, en est un qui est très rationnel. C'est basé sur les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa, la crise des services publics. Si on reprend notre dû, on va pouvoir mieux se financer. C'est très, très économique, si on veut. Mon équipe a refouillé dans nos... Ce n'est pas vrai, en passant. Pour aller voir le ton de la campagne, cependant, en 95, où on était... Bon, c'est des affiches qui ont beaucoup fait parler, mais où on était beaucoup plus dans l'émotion. La souveraineté, c'est un enjeu émotif. Moi, je pose la question, Marc-André, je vais commencer avec toi. Est-ce qu'il y a un risque ou un pari de mener cette bataille pour la souveraineté sur des bases strictement rationnelles, alors que c'est... Objectivement, ce n'est pas ça qui va faire penser... Est-ce que c'est ça qui va faire pencher la balance pour les électeurs? Bien non, bien non. Je veux dire, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui va faire peut-être qu'un jour, le Québec devienne un pays, je veux dire, ou d'un prochain référendum, ou peu importe. C'est vraiment... c'est l'émotion. Bon, c'est bien de parler de l'économie, mais ça, tout le monde... Ici, tu en as fait référence tantôt, tout le monde admet que le Québec peut être viable. Cependant, oui, le Québec peut être viable, mais il faut reconnaître qu'il va y avoir des années de turbulence si jamais le Québec devient un pays. Puis de la façon qu'on voit présentement, tu sais, il y a un secteur qu'on gère pas mal au Québec, c'est la santé. Puis quand on regarde comment on gère le système de santé, je pense pas qu'on est mieux pour qu'on puisse se péter les bretelles par rapport aux autres. Parce qu'ici, tu nous dis, ah, bien là, nous autres, on gère notre destinée. Mais si je regarde le système de santé, je suis pas sûr que je veux que les Québécois ont un pays. On envoie 4 milliards d'argent à Ottawa, mais justement... On en reçoit 10 de plus. On en reçoit 10, on envoie 90 milliards. Non, on en reçoit 10 de plus que ce qu'on envoie. Nous, les investissements, les 10 de milliards qui sont faits dans le pétrole, alors que nous, on a l'hydroélectricité. T'en as besoin de pétrole. À la fois, à la fois. Les milliards qui sont investis dans les bateaux, dans les maritimes, alors que nous, la dévie ici... Non, mais on a la dévie ici qui a reçu pratiquement rien. C'est des dizaines de milliards que le Québec a perdus. Dans l'idée, on va... Où est-ce que le Québec a perdu des dizaines de milliards? On n'a pas perdu. Ben oui, la dévie, franchement, elle n'a rien eu. Elle a quasiment... Elle n'était pas capable. Elle était au bord de la France. Arrête une seconde, là. OK, bien, sur chacun des arguments, on n'est jamais capables. La santé... Non, non, on n'était pas capables de soumissionner parce que les calcèches n'étaient pas en état de fonctionner. C'est pas compliqué. On n'est jamais assez bon pour le fédéral, c'est ce que tu es en train de me dire, alors qu'on est dans les meilleurs bateaux au monde. OK, troisièmement, sur la santé, Marc-André, tu me dis, ah, on n'est pas capables de gérer la santé. François Legault et Christian Dubé, ce n'est pas des... Ben, regarde, c'est des fédéralistes aujourd'hui. Ils sont allés à Ottawa avec plein de bienveillance. Ils se sont alliés avec les premiers ministres du Canada. Puis là, ça devait être la grande cérémonie. Elles sont revenues bredouilles. Ils ont plus 1 milliard plutôt que 6 milliards. Regarde les salaires, il y en a de l'argent santé, il y en a du monde. C'est ce qui explique, sans doute, que quand je regarde sur la rue à Montréal, le monde est menotté, puis ils ont des chaînes au pied. C'est épouvantable. Moi, je dis que le Canada, c'est un beau pays. Ces écœurants-là du gouvernement fédéral, ils n'ont pas voulu faire construire des bateaux à une place où ils n'étaient pas capables de les construire. Si je t'écoute, à ce moment-là, on devrait s'annexer avec les États-Unis. Ça sert à quoi d'être un pays, je veux dire, tant qu'à ça? Moi, le Canada, je trouve que c'est un beau pays. C'est juste que c'est un pays qui a des valeurs. En fait, on connaît que c'est un beau pays. C'est un pays, bien oui, mais c'est un pays qui est différent. Tout comme, je veux dire, la Suède et la Norvège, ce n'est pas un seul pays, c'est deux pays. Tout comme l'Allemagne et la France, c'est deux pays distincts. Donc, le Québec avec le Canada. Puis d'ailleurs, c'était ça initialement, le pacte fondateur du Canada, c'était deux entités, puis on a été mis ensemble par la Couronne britannique. Donc, ça ne tient pas, ce pays-là. Je ne mettrai jamais en jeu un pays comme le Canada. Personne ne le ferait. Puis ceux qui nous le feront disent, vous, ça ne va pas ici. Mais moi, je veux vous demander, il y a eu tout un bout de temps dans ce débat sur est-ce que l'option souverainiste va revenir dans le débat, est-ce que ça va redevenir à la mode, etc. Le mouvement souverainiste a beaucoup misé sur l'idée que la Cour suprême casserait la loi 21, ça causerait une crise identitaire monumentale. Ça serait comme l'électrochoc pour le 1 800, c'est écœurant. Puis qu'il y a l'indignation, puis que ça mobilise la souveraineté. Là, on a vu le jugement de la Cour d'appel où finalement, ce n'est pas évident. Moi, en tout cas, je ne suis pas de ceux qui pensent que la Cour suprême va casser le jugement sur la loi 21. Elle ne le ferait pas. Ça va prendre si le Parti québécois veut faire bouger l'aiguille. C'est bien, ils sont bourrés d'argent, les coffres sont pleins, ils ont les moyens de se payer de la publicité. Tant mieux. Mais est-ce que ça prend un électrochoc qui est objectifiquement hors de leur contrôle pour faire bouger l'aiguille, Marc-André? Totalement. Ça prend une crise. Je veux dire, il faut qu'il y ait une crise. C'est vrai que sur la laïcité, la Cour suprême pourrait être ça. Même là, même si la Cour suprême casserait, est-ce que les gens se sentent autant interpellés que ça a été à l'époque de Mitch? Je ne pense pas. Mais oui, ça te prend une crise. Ça prend le fait que tu dises, OK, il faudrait que tout le monde voit que le fédéral, ça ne fonctionne pas, puis non, on ne peut plus rester là. On ne peut plus rester dans ce pays-là. Mais à court terme, moyen terme, long terme, on ne voit pas ça présentement. Fait que M. Saint-Pierre-Permondon a beau faire des vidéos, puis des pubs, puis nous dire, bon, 82 milliards, il faut également, ça va prendre deux, trois explications données par rapport à ça, parce que c'est bien fin de dire, on va rapatrier 82 milliards, mais le Québec, si demain vient un pays, a des dépenses de plus, on fait quoi? Ça va prendre une armée, notre monnaie, il va falloir la produire. Ça vient avec des dépenses de plus, des passeports, tout ça. Ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, on va prendre ce 82 milliards-là, puis on va partir, puis on va s'en aller, puis même, on ne touchera pas à la dette qu'on a... Il y a une portion de la dette également qui nous appartient dans le Canada. Fait que moi, je pense que ça va prendre une crise, puis présentement, on ne la voit pas, cette crise-là. Mais ces montants-là, c'est des montants de dédoublement, donc c'est des choses qu'on fait... C'est toutes des affaires... Ben non, mais c'est des dépenses qu'on n'a pas besoin. C'est toutes des affaires qu'on disait il y a 40 ans, il pourrait se mettre... Non, il y a 40 ans, il parlait de la Brick qui partait avec tout notre argent, puis il faisait peur au monde avec toutes sortes d'affaires de même, que les vieux n'allaient pas avoir de pensions. C'est ça qu'il disait. Puis il garde aujourd'hui, à force d'en parler... Non, mais il disait la même chose que tu dis présentement. Non, mais à force de parler des enjeux, les gens réalisent que ce n'est plus comme justement le camion de la Brick, ils réalisent qu'on a les moyens d'être souverains, puis ça, c'est une chose importante, parce que d'un point de vue économique, c'est clair que les gens veulent améliorer leur situation. Moi, si je veux l'indépendance du Québec, c'est justement pour les raisons que tu as dites au début, Luc. Moi, j'étais jeune, j'ai voyagé partout dans le monde, et je réalisais à quel point c'est important de pouvoir avoir sa voix à l'échelle internationale, de pouvoir siéger à l'ONU, de pouvoir être sur les grandes instances internationales, de pouvoir être à la francophonie, plutôt qu'avoir un strapontin... On est à la francophonie. On est l'ambassadeur du Canada à l'ONU. Oui, on est l'ambassadeur en arrière, tu sais, équivalent à ce qu'il nous a dit. Il y a eu plusieurs ambassadeurs à l'ONU qui étaient des Québécois, il y en a eu à Londres, il y en a eu à Washington, à l'UNESCO. Je comprends, mais eux défendent les intérêts du Canada, mais ils ne défendent pas les intérêts du Québec. Non, parce que le Québec, ça fait partie du Canada. Non, mais c'est la même chose. Nos intérêts sont exactement les mêmes. OK, on peut-tu parler d'abord... OK, on va parler de Montréal. Montréal, qui était la métropole économique du Canada. Bien, c'est drôle, mais tranquillement, pas vite. Tout ça, c'est parti vers Toronto. Pourquoi? Parce que le Canada, l'establishment canadien, a décidé qu'il allait quand même préserver les acquis économiques. Ils ont tout envoyé ça, même chose pour l'aéroport de Montréal. Bien oui, mais c'est des... Je veux dire, c'est des choses concrètes, l'aéroport de Montréal. Non, 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 c'est pas rien de concret. C'est beaucoup de blabla. Est-ce que tu imagines que c'est en faisant valoir qu'on a perdu des sièges sociaux puis que l'aéroport d'Orbeil est un peu neutre à côté de Pearson que les gens vont voter ou... Que j'expose, c'est que c'est un paquet de petites choses dans un paquet de... Qui sont fausses pour la plupart. Bien, qui sont pas... Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument. Qui sont toutes documentées, ces éléments-là. Pourquoi est-ce que Paul Saint-Pierre, à Plamondon, il dit pas « On envoie 82 milliards puis on en reçoit 92 ». Pourquoi il dit pas? Bien, c'est... Dans son étude, tout est là. Tous les chiffres sont là. Ah oui, à son étude, d'or... Il y a peut-être la peine de lire, mais il y a des économistes qui ont validé ces chiffres-là. Donc, ça, pour dire que... Qui sont-ils exactement? La viabilité économique du Québec, l'enjeu, là, c'est que ça, c'est derrière nous. On le sait que c'est possible. Donc, ça, c'est un grand pas en avant. Puis maintenant, les arguments plus émotifs. Donc, la survie de la langue française, la pérennité du Québec. François Legault nous a dit qu'on... Tu sais, je veux dire, on sera peut-être la Louisiane bientôt. C'est quand même pas rien. Il faut dire que François Legault, pour dire des niaiseries, il est pas mal fort. Bon, bien là, tout le monde est niaiseux, finalement, à part les fédéralistes. C'est ça, tu sais. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, la survie de la culture francophone, la culture québécoise, c'est un enjeu. J'ai pas l'impression. Je suis pas en état de survie. Puis je me sens pas en danger. Puis je rêve en français. Puis je lis en français. Puis je vis en français. Puis je vois aucune de ces affaires-là se produire sous mes yeux. Mais quand t'es dans une optique nationaliste, tout devient comme une espèce d'affaire mystique. Là, comprends-tu? Nous, la nation, on va se retrouver. Puis nous, on va faire des affaires extraordinaires. Puis on va se bâtir une belle petite armée. Puis on va se faire des belles bébelles. Puis on va cogner la porte pour voir. Je pourrais-tu rentrer dans l'aléna? Ah, bien là, si nous y pensions. Non, non, ça presse. Nous autres, on est le Québec. Ah oui, c'est bon. Puis l'entente commerciale avec l'Europe, on va arriver. Puis on va dire, hey, tu sais, c'est moi. Avant, j'étais dans l'ancienne entente-là. Mais là, j'ai comme quitté cette entente-là parmi plein d'autres. L'OTAN, par exemple. Puis on pourrait continuer comme ça. Mais Emmanuel, moi, je sais de là. Alors, c'est 92. On envoie 82 milliards. On en reçoit 92. C'est M. Legault lui-même qui l'a dit l'autre fois en chambre. Puis c'est un fait bien connu. Et puis tout le reste, c'est un paquet de bla, 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 bla. Et c'est surtout un paquet d'affaires. Non, mais Emmanuel, je ne peux pas croire qu'on va faire une autre campagne. Qui met dans la tête des Québécois que les Canadiens anglais se lèvent le matin pour haïr les Québécois? C'est complètement faux. Marc-André, je te donne le dernier mot, toi qui l'a dit. Oui, mais moi, Emmanuel, ce qui me décourage un peu, c'est qu'on va faire... La prochaine campagne, c'est sérieux, avec tout ce qu'on voit de problématique dans nos écoles, OK, dans le milieu de la santé, le transport collectif, nos routes. On est taxés, OK? Taxés, taxés, taxés. On va vraiment faire une autre campagne où est-ce qu'on va se déchirer sur un référendum qui n'arrivera pas? C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça notre priorité, de faire une élection, là, qu'on va se déchirer à savoir si on fait un référendum ou pas. Mais s'ils veulent en faire un, un référendum, qu'on le fasse demain matin, après ça, on prendra les résultats. Puis après ça, on peut-tu s'entendre qu'on va arrêter de parler de cette question-là pour les 100 prochaines années? T'es-tu prête à ça, toi, ici? On fait une entente. On en fait un. On se déchire, puis après ça, on n'en parle plus. Il faut réaliser que le Québec, en n'ayant pas les moyens de réaliser sa destinée, échoue. Hein? C'est quoi, sa destinée? Elle serait comment? C'est quoi, sa destinée? C'est où, la destinée? C'est où, la destinée? Sa destinée, c'est quoi? De quoi tu parles, même-ci? La destinée, de quoi? Alors, vous avez fait la démonstration, que je n'animerai pas. La ceinture fléchée, puis le capot de chat qu'on prend tue, puis on mange des bines, puis il y en a du fun. Mais voyons! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est du folklore du Québec. C'est du folklore. Je n'appartiens pas à ce folklore-là. Au contraire, moi, je vais parler d'un fait concret. Je vais parler d'un fait concret. Le taux d'emploi des femmes, OK, pour le Québec. C'est ça que ça fait. On n'avance pas, là. On est deuxième au monde, OK? Ça, c'est une avancée pour les femmes. On va à la pause. Au revoir. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada